Bonjour, je m'appelle Peggy et je suis un pompier. Je travaille pour le service d'incendie d'Okeville et j'aide les résidents de la ville. Je protège les gens contre le feu et les garde en sécurité. Pour se prémunir du feu, les pompiers doivent porter des équipements spéciaux. Il nous faut un manteau de protection, un pantalon, des gants, un cagoule, un casque et des bottes. Nous avons également besoin d'air pur pour respirer qui vient de cette bonbonne et est transmis à mon masque. N'ayez pas peur, sous tout cet équipement de protection se trouve un pompier qui est là pour vous aider. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire ce livre que j'ai apporté avec moi. Il s'appelle « Pas de dragon dans ma maison » et écrit par Jean-Ponvisol et Martine Gourbeau. C'est une bonne histoire qui contient même des conseils de sécurité incendie pour les enfants. Mettez-vous à l'aise car je suis prête à commencer. La semaine dernière, pour aller prendre l'air, j'allais avec maman faire un tour de la mer en descendant la rue dans ma voiture rouge. J'ai tourné un peu sec et frappé un dragon. J'ai bondi sur mes pieds, tout à fait étonné. Il a vu, je le sais, la frayeur dans mes yeux. Avec un grand sourire, il m'a laissé passer. Il était si poli que je l'ai invité. Il avait un ourson et bien d'autres jouaient. Nous avons décidé de passer la journée à courir sur la plage, à construire des châteaux. Nous nous sommes amusés toute la matinée. Maman nous a fait signe. Voilà l'heure du dîner. On range et puis on rentre. Mais c'est bien difficile de laisser un ami. Peut-il venir aussi? ai-je demandé? En françant les sourcils, maman a regardé ce bien trop grand dragon, désespérément grand. J'ai supplié maman et j'ai promis gentil. Nous allons être sages, sages comme des images. Pour cette fois, c'est oui, a répondu maman. Ton dragon peut venir manger à la maison. Des carottes et des pommes et du jambon bien rose. Des biscuits encore chauds et de la confiture. De grands verres de lait froids et un gros cornichon. Que nous avons poivré. Peut-être un petit peu trop. Cela m'a chatouillé les narines du nez. Le museau du dragon s'est mis à tortiller. Les yeux tout remplis d'eau. Il a éternué. « Achou! » Terrible éternuement. Les flammes se sont mises à sortir de partout. La nappe a pris feu et les rideaux aussi. L'alarme a retenti. Nous cassons les oreilles. « Sortez! Sortez bien vite! » nous disait-elle ainsi. Moi, je me suis laissée glisser sur le plancher. La pièce était remplie d'une épaisse fumée. J'ai rampé pour rejoindre la porte de l'entrée. Le dragon avait peur et voulait se cacher. Mais moi, je savais bien qu'il nous fallait sortir. Je l'ai pris par la queue et, en tirant bien fort, je l'ai bien obligé à se rendre dehors. Alors, je rompais en disant, « Reste avec moi! Suis-moi! » On se rejoint sous l'arbre, qui est sur le trottoir. Maman nous attendait là-bas, bien à l'abri. Mais ce fou de dragon a voulu son ourson. Nous l'avons retenu pour l'empêcher d'entrer. Je lui ai dit sévère, « Écoute bien, dragon. Ce que tu dois savoir, ne retourne jamais là où il y a le feu. Un ourson, ça se remplace. Un ami dragon, non. » Comme le feu brûlait toujours très fort dans la maison, maman s'est servie du téléphone des voisins. Elle a composé le numéro des urgences et a dit d'un temps calme, « Voici l'adresse complète. Envoyez votre équipe. » Aussitôt l'appel fait, les camions sont venus avec leurs gyropares et leurs sirènes aiguës. Dans leurs grandes bottes bien casquées, bien masquées, les pompiers se sont vite mis au travail résolu. Armés du tuyau dans la maison, ils sont entrés en arrosé partout pour éteindre les flammes, la nappe, les rideaux et tout notre dîner. Le feu n'a pas duré. Il s'est bien vite éteint. Le chef des pompiers a alors déclaré, « La fumée a fait beaucoup de dégâts, mais le feu est bien maîtrisé. » Mon pauvre ami dragon se savait le coupable. Il a baissé la tête, pleuré d'énormes larmes. Un femme pompier a alors déclaré, « Vous avez su quoi faire et nous en sommes fiers. Vous êtes sains, vous êtes saufs. » Et c'est cela qui compte. Elle nous a amenés voir échelles et camions. Le dragon a essayé le chapeau d'un pompier. Moi, je voulais voir surtout où s'assoient les pompiers. Elle nous a tout montré, la sirène, les tuyaux, les girofards et les échelles dans lesquelles il faut grimper quand le feu est trop haut. Tous les autres pompiers vérifiaient la maison. Un gros ventilateur faisait sortir la fumée. Je me suis alors assise avec mon bon dragon. Je l'ai pris dans mes bras et puis il m'a souri. La prochaine fois que nous jouerons ensemble, je ferai un pique-nique. Nous irons à la plage. Nous sommes de vrais amis, pour toujours, pour de bon. Mais jamais, plus, je n'inviterai un dragon dans ma maison. La fin! Quel beau livre! J'espère que vous avez apprécié l'histoire autant que j'ai aimé vous la lire. Au revoir!